Alors effectivement, j'avais écrit 2-3 mots pour conclure l'ensemble, mais c'est vrai que ça a été assez bien rappelé. Votre dernière diapositive, si je peux me permettre, traduisait assez bien la teneur de l'ensemble des échanges qu'il a fallu conduire pendant ces 2 jours et demi, dans la mesure où c'est vrai qu'au-delà des questions de brassage de culture, on a bien parlé de l'espace méditerranéen comme un espace qui regroupe un ensemble de personnes qui sont autour d'une mer, il y a un ensemble de personnes, un ensemble de cultures avec des modèles politiques, des modèles économiques qui sont différents chez les uns et chez les autres, mais surtout il y a une nécessité, si on veut arriver à construire quelque chose et développer quelque chose, une nécessité d'apprendre l'autre et à construire des projets communs, quels qu'ils soient, que ce soit sur l'environnement, la préservation de la mer méditerranée ou d'autres éléments, mais plus que vouloir imposer peut-être une culture du nord vis-à-vis de pays du sud, comme ça peut être le cas par le passé, arriver surtout à construire cette identité sans doute méditerranéenne qui arrivera à faire émerger quelque chose qui peut être le plus intéressant possible. Alors, comme le disait Florence Arnaud, la tradition du graphe est que lorsque un séminaire se clôture, on annonce le séminaire de l'année suivante de manière à ce que chacun puisse d'ores et déjà bloquer ses dates et puis savoir qu'il y a toujours une perspective qui est donnée aux différentes manifestations qu'il peut y avoir. Alors, pour l'année 2011, le séminaire aura lieu ici, du 19 octobre au 21 octobre, donc ce sera, comme c'était le cas cette année, mercredi soir jusqu'à un vendredi midi, avec une thématique qui découle parfaitement de tout ce dont on a pu parler durant ces deux jours, puisqu'elle portera toujours sur l'espace méditerranéen, mais sera intitulée « sphère publique, sphère privée ». L'objectif étant justement de pouvoir échanger sur tout ce qui peut concerner la cité, la relation à l'autre, tout ce qui peut concerner le domaine de l'entreprise, de l'emploi, et approfondir encore les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent.